Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler trail running et entraînement. On va plus précisément aborder les cycles et les périodes de travail dans vos plans d'entraînement en trail. Alors, quand on a goûté au trail running, rapidement émerge l'envie de s'améliorer et de progresser. Il faut pouvoir courir plus vite, plus longtemps, courir en montée, courir en descente, le tout sans se blesser et bien sûr pouvoir recommencer. Mais voilà, le trail est une discipline qui ne s'improvise pas. Il faut pouvoir assimiler progressivement le dénivelé, la technicité et la distance. Alors, sans parler de performance, un trailer qui souhaite augmenter les distances, améliorer son chrono ou tout simplement courir plus facile, doit tout simplement s'entraîner. Alors, comment s'entraîner pour atteindre ses objectifs ? Vous avez déjà tous forcément suivi un plan d'entraînement ou vous en avez déjà vu un sur internet, dans des magazines. Et bien, c'est tant mieux car la planification permet de réaliser ses objectifs. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment sont construits ces plans d'entraînement et comment l'entraînement est planifié. L'une de mes principales sources pour la réalisation de cette vidéo a été l'excellent livre « Trial » d'Éric Lacroix, le tome 2 « Planifier et s'entraîner » que je vous recommande si vous souhaitez aller plus loin dans la planification de votre entraînement. Alors, il existe de nombreux modèles de planification d'entraînement. Je vais présenter ici les bases du modèle traditionnel « meso », « macro » et « micro-cycle ». Alors, ce modèle traditionnel est basé sur la planification de cycles, 4 cycles au total. Le « meso-cycle » qui correspond à un objectif et qui varie généralement de quelques semaines à plusieurs mois. Un exemple tout simple, je prépare un marathon trial et pour réussir à atteindre mon objectif, ça peut être un chrono ou tout simplement le fait de franchir la ligne d'arrivée. Je suis un plan d'entraînement sur X semaines. Et bien, ce plan d'entraînement pour atteindre mon objectif, c'est mon meso-cycle. Ensuite, on a les macro-cycles, qui correspondent à une dominante du travail à fournir à l'intérieur du meso-cycle. Exemple, dans le plan d'entraînement pour mon marathon trial, il y aura entre autres une période consacrée au développement de la vitesse de base, qui est la VMA. Et bien, la période qui correspond à ce travail sur la VMA, c'est un macro-cycle. Ensuite, on a également les micro-cycles, qui correspondent aux semaines ou aux jours dans les macro-cycles. Par exemple, le macro-cycle de développement de ma VMA est constitué de deux semaines, soit de deux micro-cycles. Et puis enfin, on a les cycles, qui ne sont ni plus ni moins que les séances d'entraînement. Maintenant que vous avez compris la notion de cycle, on va voir un peu comment on organise le travail à l'intérieur de ces cycles. Une période de travail en volume, en quantité, c'est la phase de progression. Elle débute généralement par une phase de travail foncier, avec des footings, des sports portés, de la musculation, etc. C'est la période la plus longue de l'entraînement, car elle dure entre 12 et 20 semaines, selon l'objectif fixé. Elle permet une augmentation du débit sanguin et un développement des capillaires dans les muscles stimulés. Cette phase comprend plusieurs types de séances. On a des séances en endurance, des footings. D'aider de l'entraînement sur la VMA, au moins une séance par semaine. Des sorties longues, du renforcement musculaire, et éventuellement des séances de côte, mais courtes, pas plus de 30 secondes. On a également une période de travail spécifique, en qualité. Plus on se rapproche de l'objectif, plus on va cibler l'entraînement. Logique en même temps, c'est pas sur foot qu'on prépare un trail. Et c'est bien là que l'entraînement est le plus difficile. Mais cette période est assez courte, elle dure soit 3 semaines, un bloc, soit 7 semaines, constituées d'un bloc de 3 semaines, un bloc de récupération d'une semaine, et à nouveau un bloc de 3 semaines. Les séances types pour l'entraînement, un trail, sont du seuil, des répétitions par exemple de 8 minutes, 10 minutes, 15 minutes ou même plus. Du maintien de la VMA tout de même, ça peut être une fois tous les 15 jours. Des côtes longues, cette fois, des randos course, des weekend shock et de la pliométrie. Vous voyez que ce travail ne dure pas si longtemps que ça. Alors pourquoi on ne fait pas ça tout le temps ? Si on faisait constamment ce travail de qualité, l'organisme s'épuiserait et le risque de blessure serait plus important. L'objectif se rapproche encore, on attaque maintenant la période d'affûtage. Ici, on commence à diminuer le kilométrage hebdomadaire et on favorise les séances de fractionnés longs, 2 à 8 minutes environ. Cette phase est relativement courte, 10 à 15 jours. Troisième période, on attaque la période de repos. 3 à 5 jours, voire plus en ultra-trail, avant l'objectif avec un entraînement maintenu mais nettement allégé. On y court très peu, l'objectif est d'emmagasiner de l'énergie physique et mentale. Donc on dort bien, on mange bien, on s'étire doucement, on fait quelques footings et des lignes droites mais sans jamais être dans le rouge. L'objectif est enfin passé. Il reste tout de même une période que l'on oublie parfois mais qui fait pourtant partie de l'entraînement. La période de récupération ou de régénération. Elle va être constituée d'un repos total de quelques jours à plus selon la longueur et la durée de l'objectif réalisé, puis d'une reprise en douceur avec des footings et des sports portés, du vélo ou de la natation. Ce n'est qu'après cette période que vous pouvez repartir sur un autre mésocycle pour un autre objectif. Voilà, maintenant vous savez comment sont construits les plans d'entraînement. J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a des thématiques que vous souhaitez aborder dans une nouvelle vidéo « Tout savoir sur », n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo avec vos suggestions. Et j'espère à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501